Merci Mohamed Bajarafi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes théologien, linguiste, chercheur. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman qui est paru aux éditions plein jour. Vous dénoncez dans cet ouvrage la bigoterie des musulmans qui souvent caricaturent la religion. Vous dites à ce sujet que vous rappelez plutôt que la foi, je vous cite, ne peut être quelque chose qui s'irrite, ni quelque chose que l'on nous impose. Oui, parce que dans le Coran, on nous apprend à travers je ne sais combien de versets qu'il ne saurait exister une quelconque forme d'imposition ou de dictat d'un homme sur un homme. Il s'agissant du prophète par exemple, Dieu lui rappelle à plusieurs reprises que « L'as-ta'aléhim bi-jabbar, l'as-ta'aléhim bi-musaytir, l'as-ta'aléhim bi-wakil » Tu n'es pas là pour leur imposer quoi que ce soit, tu n'es pas là pour parler, pour imposer ton opinion. Et c'est une manière de nous dire encore une fois que la foi doit être et rester un acte, un choix, quelque chose que l'on choisit, pas quelque chose qu'on nous impose. Et c'est pour cette raison que la plupart des théologiens musulmans, quasiment plus de 90%, disent clairement que la foi ne peut pas être quelque chose qui s'irrite. Mais c'est quelque chose que l'on choisit. Et ils ont distingué à ce sujet la foi de quelqu'un qui fait le choix d'eux, de la foi de quelqu'un qui suit des gens parce qu'il a vu des gens faire ou il les a entendus dire. Alors vous invitez également certains musulmans à revoir la notion de mécréance et vous citez à ce sujet le théologien mystique Al-Razali du XIIe siècle qui affirmait notamment que la plupart des humains finiront au paradis. Alors ça c'est une position très intéressante que l'on entend très rarement dans nos milieux. Al-Razali part de l'idée que, et c'est comme ça que je l'explique, dans son livre intitulé « Faisal al-Tafriqa bain al-Islami wa zandaqa » une épître d'à peu près 80 pages. Il explique la chose qui suit. Il dit « La miséricorde de Dieu est telle que, eh bien, ici par exemple, nous avons très peu de personnes qui souffrent tellement qu'ils souhaitent mourir. Or, doit-on conclure ou doit-on déduire ? Dans un propos, le prophète nous apprend que Dieu a quatre à cent miséricordes, dont une fait qu'ici la mère est à ce point attachée à son enfant, etc. Alors, partant de là, on se dit, Al-Razali construit sa démonstration en disant que, de cette façon-là, on peut dire qu'à l'au-delà, où il y aura 99 miséricordes en action, eh bien, il ne peut pas être, il ne saurait pas aller différemment de ce qui se passe ici. Donc, au minimum, dit-il, il y aura des gens qui rentreront et qui resteront éternellement en enfer, autant qu'il y a de gens qui, ici, souffrent tellement au point de souhaiter la mort. – Alors, vous reprochez également à certains musulmans d'idéaliser les salafs, que l'on peut traduire comme étant les plus ancêtres du temps de l'époque du prophète. Et vous dites, sur ces salafs, justement, dans votre livre, vous citez des faits de violences sexuelles qui ont été rapportés au temps des compagnons du prophète. – Oui, en effet, on apprend qu'il y a eu des cas de viol, notamment un récit que je rapporte dedans, d'une femme qui allait à la mosquée et qui s'est fait violer, alors qu'elle était en direction de la mosquée pour la prière de l'aube. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, serait très certainement relayé par les médias. Une manière, encore une fois, de dire une chose toute bête, ceux qu'on appelle salafs sont des gens qui sont meilleurs que nous parce que le prophète a dit qu'ils ont vécu dans ce qu'on appelle les trois meilleures générations, même si, chez certains savants, cette notion a fait l'objet de beaucoup de diverses définitions. Cela, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, en faire des surhommes, oublier que c'était des humains qui, comme vous et moi, se trompaient, qui, comme vous et moi, péchaient et surtout les présentaient comme une seule et unique personne, alors qu'en réalité, ils étaient divers dans leur manière de voir les choses. Tant et si bien qu'un propos très connu d'Omar ibn Abdelaziz, le grand calife, dit que je n'ai jamais souhaité que les compagnons du prophète se soient mis d'accord sur une chose. Et en effet, ils ne se sont mis d'accord que sur ce qu'on appelle aujourd'hui c'est-à-dire ce qui est indiscutable, le fait qu'il y ait cinq prières par jour, qu'il y ait le ramadan. Sauf que quand, de manière fallacieuse, on vient dire aux gens, nous lisons les textes selon la compréhension des pieux prédécesseurs, il n'y a rien de plus faux au monde, car il n'avait pas une lecture, mais il en avait un million, il y avait autant de lectures qu'il y avait quasiment de compagnons du prophète. Et à partir de là, quand toi, tu viens me dire une chose, tu me dis, ah les salafs ont dit, en fait, il n'y a rien de plus faux, parce que tu peux être sûr à chaque fois que quelqu'un te dira qu'un salaf a dit, qu'il en existe au minimum une centaine, voire des milliers, qui disent le contraire de ce que celui-là a dit. Sauf que c'est devenu quelque chose de banal, tout le monde vient dire que nous lisons les textes à la lumière de ce que les salafs ont dit, sauf que les salafs, ce n'étaient pas des gens si à moi, c'étaient des humains comme vous et moi, qui avaient des torts, comme ils avaient des qualités. – Alors vous dénoncez également les musulmans qui parlent d'un racisme d'État qui s'est viré en France contre les musulmans, mais également contre les autres minorités. Pour vous, il n'y a pas de racisme d'État ? – Alors dire cela, c'est une manière, encore une fois, d'appeler à la pondération. Parce qu'en effet, il y a des choses qui ne vont pas. La mort injuste d'Adama, il n'y a jamais de mort juste, mais la mort injuste d'Adama, le cas de Théo et les contrôles au faciès sont des choses qui sont bien entendu à condamner, bien entendu il y a du racisme, on ne peut pas nier cela. Mais parler de racisme d'État, je pense qu'il faut, on a besoin quand même qu'à un moment donné, il y a un discours de réconciliation. Parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est les extrêmes qui dominent en réalité. La masse française, la masse de ce peuple, qui est un peuple tolérant et accueillant, eh bien doit se faire entendre. Parce qu'on est en train de se faire prendre en otage, on est déjà pris en otage, entre d'un côté ceux que j'appelle les schizos, et de l'autre ceux que j'appelle les fachos. C'est-à-dire qu'il n'y a que qu'on entend. Et tous les jours, on nous sort une affaire. Un jour c'est Saïd, le lendemain c'est Philippe, etc. Parce que ces gens-là, encore une fois, veulent que nous allions vers une confrontation. Je pense que le terme est trop fort. Encore une fois, sans être dans un angélisme quelconque, il y a des choses qui ne vont pas. Mais de là à parler de racisme d'État, je pense que ceux qui ont vécu en Afrique du Sud, ou qui ont vécu le racisme aux États-Unis et dans d'autres contrées du monde, peuvent aujourd'hui en parler davantage. Je pense que le terme n'est pas le terme approprié. – Alors dans votre conclusion, vous affirmez qu'il faut réformer la jurisprudence musulmane, et qu'il faut surtout cesser, dites-vous, d'accorder une toute puissance à cette fameuse jurisprudence. – Alors, je dis cela, pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on voit la manière dont certains parmi les nôtres vivent l'islam, on voit l'islam, ou en tout cas les autres peuvent voir de l'islam, et même nous-mêmes, comme quelque chose reposant sur la dichotomie halal-haram. La vie est réduite à cela. Alors que l'islam, c'est beaucoup plus que ça. L'islam, ce n'est pas que le fiqh. Et d'ailleurs, Waliyullah Shah et Dahlawidam Insaf, et dans d'autres livres également, comme Hujjatullah al-Balira et d'autres théologiens, ont abordé cette question de la toute puissance du fiqh. Finalement, il n'y a pas que ça. Et cela conduit à quoi ? Cela conduit à des énormités incroyables. On voit des gens qui vivent des contradictions incroyables. Tu vois quelqu'un qui veut dénoncer, je l'ai dit dans le livre, l'impérialisme américain, qui veut lutter soi-disant contre ceci et cela, mais au même moment, il a une marque de basket, il a la paire de basket à la marque à virgule dans les pieds. Il ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte qu'on nage dans des contradictions. Donc, parler de cela, c'est seulement demander aux gens de davantage accorder de l'importance à l'intérieur qu'aux apparences. Parce que malheureusement, on parlait de bigoterie tout à l'heure, c'est cela la définition de la bigoterie, c'est s'intéresser aux détails, au détriment de l'important. Et aujourd'hui, le musulman que vous et moi sommes, a du mal à distinguer l'utile du futile. On fait des débats sur la taille des poils du menton, du pubis ou des aisselles, au moment où on est en train de parler de la montée des eaux, du réchauffement climatique, des bitcoins, de pré-création médicalement assistée, on n'a rien du tout là-dessus. Mais par contre, c'est la fin du ramadan, c'est le début du ramadan. Des sujets qui ont fait l'objet de divergences en droits musulmans. Prends ce que tu as envie de prendre et laisse les autres au libre de choisir. La musique, tous les jours, les mêmes débats qui reviennent, Eh bien, en fait, on est arrivé à un moment de l'histoire où je pense que soit nous acceptons de laisser le fiqh à la place, qui est la sienne, c'est-à-dire quelque chose qui doit aller avec les évolutions du temps et de l'espace, et c'est ce qui s'est fait de suite toujours, soit au contraire, on veut rester dans cet immobilisme. Et vous savez que le résultat sera que, eh bien, on sera à la traîne et des organisations terroristes continueraient à avoir le jour au nom de l'islam. Merci à vous, Mohamed Bajrafil. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage que je recommande particulièrement, « Réveillons-nous, l'être un jeune français musulman » qui est paru aux éditions Plein Jour. « Réveillons-nous, l'être un jeune français musulman » « Réveillons-nous, l'être un jeune français musulman » « Réveillons-nous, l'être un jeune français musulman »